L'endroit s'appelait le Kit Kat. C'était un endroit atypique, une sorte de cabaret. Melania est venue s'asseoir à notre table avec sa copine Édith. On m'a prévenu de l'arrivée de Donald Trump. Je l'ai invité à notre table. Melania, voici Donald. Donald, je vous présente Melania. Deux semaines plus tard, j'ai invité mon ami Donald Trump à un dîner, ainsi que Melania bien sûr. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de les voir arriver ensemble. Mais que se passe-t-il ? Premier pas de débutante dans le monde merveilleux de Donald Trump. Lui, le promoteur immobilier new-yorkais, souvent à la une des tabloïdes, est si fier de ses conquêtes. Ici, il affiche sa dernière trouvaille. 24 ans les séparent. Grâce à lui, Melania obtient rapidement son visa de travail et des contacts privilégiés pour être en une des magazines et réussir enfin. Il était très admiratif de Melania. C'était ce qu'on connaissait de Donald Trump. C'est « My wife is the most beautiful woman in the world ». Il aime la réussite, il aime le succès et il veut être entouré de gens successifs autour de lui. Je pense que pour lui, sa femme devait être successful, elle était mannequin, il fallait qu'elle soit au top. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un sujet sur elle. C'était de faire une histoire, je dirais, la présenter comme une James Banger quelque part. C'était pour le GQ anglais. Après, là, j'ai eu un petit coup de pouce parce qu'il m'avait proposé d'utiliser son jet privé pour cette histoire. Ce qui a été le plus délicat, c'est de faire une image plus, je dirais, entre guillemets sexy ou sensuelle, où Melania est dénudée mais sans qu'on découvre rien. C'est vrai qu'elle était spectaculaire, elle est magnifique. Dans ces années 2000, Melania semble l'inverse des femmes indépendantes. Cet objet magnifique du pouvoir qui parade. Un mètre 78 de beauté, elle virevolte. Elle ne fait jamais entendre le son de sa voix et Donald Trump affiche son trophée. La concurrence est rude. Son amant aime beaucoup les mannequins. Comment fait-elle pour capter cet homme obsédé par la beauté qui, selon certaines, séduit et brusque ? Le secret de Melania acceptait les règles imposées par son amant. Elle lance sa campagne de grande séductrice pour se faire épouser par le milliardaire. Donald Trump raffole de Palm Beach, une île près de Miami. 8 802 habitants, l'une des villes les plus riches des Etats-Unis, dans laquelle 43 milliardaires ont leur résidence. Eddie Chipec est l'un des agents immobiliers de luxe de ce petit paradis. Cet endroit s'appelle l'allée des milliardaires, car ici, la valeur des maisons dépasse 150 millions de dollars. Ces maisons-là ont été vendues pour 35 à 40 millions de dollars chacune. Là, il y avait un petit château de 42 millions de dollars. Et les propriyaux l'ont détruit juste pour avoir le terrain vide. Cette maison est arrivée sur le marché pour 100 millions de dollars. Vous savez, on bat les records à Palm Beach. Il y a beaucoup de gens qui détestent Donald Trump, qui le haïssent en raison de son immense succès. Ici, il a réussi l'impossible. Seul Donald Trump pouvait y parvenir. Finalement, les autorités de Palm Beach l'ont autorisé à ouvrir son club, le Mar-a-Lago Club. Et le voici, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Chaque week-end, Melania se laisse enfermer à Mar-a-Lago. Ce club, acheté par Donald Trump en 1985. Droits d'entrée 200 000 euros, cotisations annuelles 12 000 euros. Welcome chez Citizen Trump. Dans ce palais vénitien acheté à une veuve de Floride, Donald Trump a recréé une Europe qu'il aime. Son mini Versailles, le meilleur coût immobilier du promoteur. acheté 8 millions, rénové par Trump. Mar-a-Lago vaut aujourd'hui 600 millions de dollars. avec, comme dans toutes les propriétés de Donald Trump, de l'or affiché partout, même dans les toilettes. Une luxueuse cage dorée bien loin de la Slovénie. Pendant 7 ans, Melania est la fiancée modèle parfaite qu'on en vit. Belle de jour, belle de nuit, qui ne se plaint jamais. En perpétuelle représentation, acceptée par sa future belle-mère, Madame Trump, Melania devient peu à peu la parfaite femme trophée. Que retient-on, finalement, de Melania Trump ? Sera-t-elle la plus belle trumpette retraitée de Palm Beach ? A-t-elle bien joué toutes ses vides ravissantes idiotes alors qu'elle s'amusait dans sa jeunesse à se montrer en femme politique ? Que voulait-elle dire, en se mettant en scène présidente dans ce film que nous avons retrouvé ? Cette mannequin de Slovénie est-elle heureuse dans son rôle de spikrine de l'Amérique Trump ? Depuis un an, Melania Trump n'a jamais voulu nous répondre. Elle, la first lady, la plus mystérieuse de toute l'histoire des États-Unis. Mesdames et Messieurs, la plus mystérieuse de la Rapture, la plus mystérieuse de l'Amérique Trump, s'infinite à l'Amérique deallo. Sous-titrage ST' 501